Aujourd'hui, on a décidé avec les dockers et les portuaires de rejoindre le mouvement des planteurs. C'est un peu par solidarité entre les dockers et les planteurs. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On avait une grève, nous en 1993, les planteurs sont venus porter solidarité aux dockers. 2017, on était même ici, la fédération est venue porter le soutien aux planteurs. Ça a permis de débloquer la situation. On trouvait normal de venir porter la solidarité aux planteurs. Demain matin, on fera une assemblée générale devant l'ensemble du port-est. À partir de 7h, pour confirmer notre solidarité envers les planteurs. On a demandé à une délégation de planteurs de nous rejoindre pour exposer un peu leurs problématiques. Il faut savoir que Port-Réunion, demain, disparition de la canne, Port-Réunion sera impacté, car nous avons sur le site du Grand Port-Maritime une cellule de stockage jusqu'à 120 000 tonnes de sucre qu'on fait de l'exploitation. Demain, arrêt de la canne, arrêt de l'exploitation. On a 14 personnels qui, indirectement, seront impactés par l'arrêt de la canne. Nous pensons que la canne ne doit pas arrêter. C'est ce qui permet de nourrir les familles au sein de la réunion. Donc, personnellement, on voit très mal l'arrêt de la canne. Donc, nous, ce que nous demande la fédération Port-Réunion, c'est que les planteurs, Théréos et l'État, se mettent autour d'une table et Théréos entend la revendication des planteurs, les légitimes. Ils ont besoin de ça pour être vives et nous, on a besoin des planteurs pour vivre, en fait. Pour l'instant, on n'est pas encore au blocage. On demande justement que demain, il y ait une réunion entre Théréos et les planteurs, que l'État met le moyen de pression pour que ça avance. Sous-titrage ST' 501